... ... ... Ben... tu trouves pas qu'on a un peu changé de décor quoi ? ... ... Ben ouais mais ça fait quand même euh... Bonjour et bienvenue dans une NM chronique ! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle chronique de Bienvenue à tous dans cette nouvelle chronique ! Ouais bon ça va ! Bienvenue à tout le monde dans une nouvelle chronique de Coureux et physique ! Ok, 4 et en bonus je parle de Moe ! Oh la vache ! 7 fois qu'on change de disposition quoi ! ... Ouais ! Oui c'est vrai, t'as raison ! Hey ! ... 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 Euh, désolé. Bref, le studio Trigger à qui on doit Inferno Cop, Kill la Kill, Inno Battle, Ninja Slayer et le prochain en liste, Kiznaiver. Il s'agit donc d'un film créé dans le cadre d'un projet d'entraînement des jeunes animateurs appelé Anime Mirai. Ce projet qui a débuté en 2011 consiste chaque année à choisir 4 studios d'animation pour créer des courts films qui sont diffusés dans les théâtres japonais durant le mois de mars. Si vous souhaitez découvrir des choses intéressantes et courtes, n'hésitez pas à faire votre petite recherche sur ses films parce qu'il y en a pas mal qui méritent le coup d'œil. C'est notamment de là qu'est né l'animé Desparades qui a eu son film Desbières la même année que notre animé dont on parle actuellement. Après sa sortie, Little Witch Academia qui n'était donc qu'un simple film court à la base est devenu suffisamment populaire pour qu'un Kickstarter soit créé afin d'espérer une éventuelle suite, voeu qui a été réalisé en moins de 6 heures après l'ouverture du Kickstarter. Et donc, bien qu'il souhaitait à la base finir le nouvel opus de cette œuvre en hiver 2014 et qui s'énomme Little Witch Academia The Enchanted Parade, on a eu le droit qu'à ça en juillet de l'année d'après, avec une rallonge de la durée initialement prévue. Donc vous l'aurez compris, Little Witch Academia a l'air de péter la classe étant donné qu'il a quand même réussi à accumuler plus de 150 000 dollars en quelques heures pour arriver à plus de 4 fois son objectif de départ, ce qui n'est pas rien. L'œuvre a eu aussi le droit à un chapitre en manga qui nous raconte... je vous le dirai plus tard. Le film débute sur un spectacle, je vous le donne en mille, de magie. On y découvre en tant que spectatrice la protagoniste de l'histoire qui se nomme Akko. Elle assiste donc au spectacle de sa magicienne favorite, connue sous le nom de Shiny Chariot. Et là, il va se passer... Dragon ! Wouah ! Bâton magique ! Shiny ! Alku ! Fait d'artifice ! Fou logo ! Et donc on s'arrête tout de suite à 2 minutes du film pour pouvoir vous parler plus en détail du manga. Car oui, le manga prend sa place à ce moment, où Akko se rend donc dans cette fameuse académie de petites sorcières. Mais je pense qu'on va plutôt dire de jeunes sorcières. On va donc suivre ici les anecdotes complètement typées Slice of Life, où elle jouera parfaitement le stéréotype du personnage trop surexcité qui ne connaît pas grand chose à ce qui se passe, mais qui agira souvent de manière insouciante et irréfléchie. Mais le plus important dedans, c'est qu'il permet de savoir au moins comment s'est formé le groupe de filles qu'on va ainsi suivre. En bref, le chapitre est assez court, mais plutôt bien réalisé et complètement dans le thème de l'anime. Et si vous vous posez la question, il est complètement dispensable pour le visionnage du film et ne sert que de complément à l'univers. Retour donc à l'anime, où on se retrouve une fois de plus directement dans l'académie. Il se passera des anecdotes en tout genre, comme un cours chiant, le fameux cours de vol sur balai, ainsi qu'un test d'habilité lambda, où elles feront face à des dangers mortels. Et bien sûr, ça va mal se passer et il faudra effectuer un sauvetage pour sauver tout ce beau monde d'une menace très menaçante qui souhaite s'emparer de la source de magie du monde. Alerte spoil, elles battent le dragon. Voilà, je viens de vous spoiler l'intégralité du film, mais vous avez donc le droit de me jeter une pierre à la figure. Aouh ! Comment t'as fait ça, toi ? Dans le deuxième film... Dans le deuxième film, on recommence direct dans la classe où nos trois héroïnes foutent un boxon pas possible dans leur cours. Ce qui leur vaudra une punition qui consistera à s'occuper de la parade du côté des hommes, et cela avec l'aide d'un nouveau trio de personnages bien sympathiques. Et on va s'arrêter là pour l'histoire, car d'une part, allez voir les films, bon dieu ! Et d'autre part, c'est parce qu'on va surtout s'intéresser au premier film pour le reste de cette chronique. On va tout de suite s'attaquer à la forme de Little Witch Academia, et sans faire de détour, c'est juste génial. Le chara-design ne mérite peut-être pas encore la palme de l'originalité, mais allié à son animation de haute qualité, il arrive très clairement à se forger sa propre identité. Si on prend juste les céanes qui sont censées être violentes, comme se prendre une flèche dans la bouche ou mourir d'un poison mortel, ça a été animé de façon à rendre ça tout public, même limite cartoonesque. Même si je viens de dire que l'animation était de haute qualité, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est parfaite. Surtout quand on prend conscience du travail vraiment difficile que ça a dû représenter. N'oublions pas que les animations clés ont été produites par de jeunes animateurs n'ayant que peu d'années d'expérience à ce poste. Je ne vais pas m'étendre à l'infini sur ce sujet, mais n'hésitez pas à rechercher le making-of, qui dure un peu plus d'une heure, c'est super intéressant et on comprend beaucoup mieux qu'autant en animation qu'au cinéma classique, chaque seconde de chaque plan est vraiment important pour donner un sens ou simplement de la force à une scène. Et quand on les voit galérer, déprimés et même parfois les voir perdre courage... On se demande déjà comment ils ont pu réussir à finir dans les temps, mais surtout, on n'imaginerait même pas ce qu'ils auraient pu accomplir en termes d'animation, sans tout le stress des conditions imposées. Et que serait une très bonne animation sans une très bonne OST ? Déjà rien que l'opening. L'opening est juste... inexistant. Plus sérieusement, l'OST nous est proposé par Oshima Michiru, que vous avez sûrement entendu dans des animés comme The Tsu End of Tempest, ou encore le premier fumetal alchemist, très réputé pour ses musiques mémorables. Pour Little Witch Academia, la compositrice a produit des musiques 100% orchestrales, et elles sont interprétées par The Russian State Symphony Cinema Orchestra. Le tout est présenté de manière plutôt majestueuse, avec de nombreux fortissimaux, et des attaques fortes et très accentuées. Ceci s'explique du fait que la compositrice voulait donner une sorte de route royale, comme elle l'appelle, le tout pour exciter l'audience. Et dernière petite anecdote concernant les bruitages, ils ont été réalisés sur d'autres territoires français. Et voilà, maintenant que le plus gros de la forme est traitée, passons à ce qu'il y a de vraiment plus intéressant. Car oui, même si l'animation est censée être le point central de cet animé, eh bien sachez que tout le reste n'est pas si anodin que ça sur le papier. Mais le vrai papier, hein ? Quand vous visionnez Little Witch Academia, il serait plutôt juste d'utiliser l'expression assez populaire du « mettez votre cerveau en veille et passez un bon moment ». Car on devine assez aisément les éléments scénaristiques qui constitueront l'histoire. Mais pourtant, en y regardant à plusieurs reprises, et en activant un tout petit peu de son cerveau, on s'apercevra que ce film cache un véritable bon potentiel scénaristique. Ce ne sera pas forcément le nouveau scénario qui va décrocher un grand prix de littérature, mais au moins il sera suffisamment bien fourni en idée exploitable. On va tout de suite vite passer sur les personnages, car ils ne sont pas très développés et même pas du tout présentés dans les films. On a donc Akko la surexcité insouciante, Lothée la réservée studieuse, Ceux-ci la feuille dingue sarcastique, et Diana la gosse de Richotène. Et dans le deuxième film, la voleuse danseuse, la goinfre et enfin la mécanophile muette qu'on ne prend même pas le temps de nommer. Voilà, si j'ai l'impression de vous faire l'affront de réduire les personnages à de simples fonctions, eh bien sachez que déjà, ce n'est pas forcément facile d'en dire plus, mais pourtant, sachez qu'à l'arrière, il y a une véritable volonté de développer ces personnages. On va surtout se concentrer sur Akko, car c'est tout simplement the personnage central de l'histoire. Que savons-nous donc d'Ako ? Je vais un peu développer ça avec des exemples de sa personnalité assez commune, elle dort en classe, se contrarie très facilement, fonce tête baissée sur tout ce qui bouge et ne veut pas assumer ses faiblesses. Tout ça ne reflète que la facette qu'on voit uniquement dans les films, et par extension même dans le one-shot. Mais il y a encore deux supports non exploités qui méritent vraiment une grande attention, les commentaires du directeur et le premier scénario écrit. Le scénario a été écrit par Mazahiko Otsuka, qui a notamment été directeur d'épisodes sur Neon Genesis Evangelion, ou encore assistant directeur sur Tenpen Toppa Gurren Lagann. Dans ce scénario, le début est exactement le même. Puis on découvre la vie d'Ako entre son admiration de Shane et Chariot et son entrée dans l'académie. Ici, pas de fissure excitée qui gueule sur tout ce qui bouge, on a là le droit à une fille seule, qui se prend très tôt à étudier la magie, la faisant même passer pour une génie au premier abord. Durant sa scolarité, bien que la magie faisait son effet au départ, elle devient assez vite démodée au point d'en devenir même mal vue. Ako perdra petit à petit son rêve de ressembler à son idole, qui elle aussi se retirera du monde de la magie, et elle sera très vite rattrapée par la fatalité de ne pas être une sorcière de sang pur. Mais un jour, l'espoir renaît en elle, en voyant que les écoles acceptaient désormais les sorcières, qui ne sont pas de sang pur. Ainsi, elle devient la première sorcière dénuée de magie à sa naissance, qui réussit à entrer dans l'académie, et son premier dialogue avant le début du film marque le véritable début de l'aventure. J'en étais sûre, c'était mon appel, ma mission, ma destinée. Je dois reprendre le flambeau de chariot, et remontrer au public la beauté de la magie. Tout ceci est sur le point de commencer, avec mes premiers pas dans l'académie. Voilà, ce n'était qu'une introduction de deux pages, mais ça a permis de donner une bonne consistance de départ au personnage d'Ako. Et ça lui a donné aussi un tout autre point de vue qu'on a pu lui donner uniquement avec les films. Ako est loin d'être une simplette irréfléchie. Et ça, ça donne juste envie de voir une suite, peu importe le format. Pour la suite du scénario écrit, il diffère du film, et je ne vais pas tout vous raconter en détail, mais je peux vous dire que ça parle encore une fois d'un dragon à abattre, mais tout ça dans un contexte de familier à choisir. Et il n'y a pas énormément de choses à dire, si ce n'est que la fin est un poil plus intéressante, et qu'elle nous permet de s'attacher encore plus à Ako, ainsi qu'à son objectif. Mais ce n'est pas tout. S'il y a encore une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que bien que l'histoire tourne autour d'Ako, elle est loin d'être le personnage ayant le plus d'intérêt. Le directeur du projet, Yo Yoshinari, dit lui-même s'intéresser davantage aux personnages de Sushi et Diana. A tel point qu'ils ont sacrifié certaines idées pour éviter que ces filles ne puissent pas voler la vedette à Ako, chose qui est assez paradoxale, car elles sont probablement les deux personnages les plus populaires de l'oeuvre. Pourtant, peu importe ce qui est populaire ou non, qu'aucune ne soit réellement développée, on s'attache vraiment sans difficulté à l'intégralité des personnages. Et finalement, on aimerait tous, ou plutôt toutes, les voir évoluer dans cet univers magique et assez moderne. Et bien justement, s'il y a encore une dernière chose dont je n'ai pas encore parlé, et qui est pourtant très importante, c'est bien l'univers de Little Witch Academy en lui-même. Alors, autant que je vous le dise tout de suite, oui, ça va clairement vous faire penser à Harry Potter sur certains points, mais non, ça ne veut pas dire que c'est directement inspiré de ça. Effectivement, les sorcières ont des uniformes, elles ont des chapeaux pointus, elles ont des baguettes magiques, et elles s'envolent sur des balais. D'ailleurs, la scène du cours de vol fait clairement penser à Neville dans le film. Mais non, je ne considère pas ça comme de l'inspiration d'Harry Potter. Harry Potter n'a fait que populariser le concept de faire des moulinets avec des baguettes pour faire toutes sortes de magie. C'est les vieux-sahs, et pas les vieux-sahs. Bref, l'univers de Little Witch Academy ne se contente pas d'être de beaux décors sur lequel on fait de jolies animations. Il y a plein d'éléments qui sont mis en place pour développer plusieurs idées qui pourraient totalement contribuer au développement d'une vraie série plus ou moins longue. Et je vais vous les citer. Tout d'abord, on apprend au tout début du film que l'Académie est située sur l'alignement Saint-Michel de l'Angleterre. Si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit tout simplement d'une ligne droite sur la carte de l'Angleterre où sont reliés plusieurs sites préhistoriques. Il n'y a aucune réelle signification sur cet alignement, mais dans notre réalité, on s'en fiche un peu. Dans le cadre de l'anime, on apprend très brièvement que cette ligne sert de relais pour la source principale de la magie. Du coup, même si on ne voit que très peu de lieux différents, il y a largement de quoi les démultiplier en créant des points importants sur cette ligne. De plus, dans l'histoire de Saint-Michel, ce dernier est connu pour avoir combattu un dragon. Et le premier gros ennemi qu'elles rencontreront sera comme par hasard... un dragon. À un autre moment, on voit qu'une des protagonistes possède un ordinateur et dans le deuxième film, la présence de ce personnage qui bricole avec des objets de notre époque. Même s'il n'y a strictement aucune réelle importance à cette technologie, elle est néanmoins bel et bien présente. Et vous vous souvenez quand je disais que dans le premier scénario, la magie devenait démodée ? Eh bien, le scénariste révèle dans une interview que c'est justement cette technologie qui prend progressivement le dessus face à la magie. Ce qui a pour conséquence que la population commencerait à perdre de l'intérêt par rapport à la magie au point d'en oublier son existence. Chose qui est un peu développée dans le deuxième film où la parade est considérée par les sorcières comme une punition plutôt qu'un vrai festival. Et on va lier ça à une autre idée qui est encore une fois clairement évoquée dans le film, la persécution et l'oppression des sorcières dans le passé. Ils ont sous la dent toute une histoire créable par rapport à ça et après simplement remettre en surface cette oppression pour développer et mettre à jour le rapport entre les sorcières et les hommes. On continue sur l'idée simple de départ, on a les éléments de base du School Life couplés avec de la magie et de l'action, ce qui peut facilement donner des situations d'entraînement, de cours, de compétitions en tout genre et de tout ce que vous voulez d'autre. Et finalement dans tout ça, on a déjà un groupe de personnages suffisamment grand et de caractères bien différents pour en faire une putain de Dream Team de Quidditch. Euh... Non, non, une Dream Team tout court, c'est déjà suffisant. Encore une douce ! Pour conclure, regardez Little Witch Academia, il n'y a pas de détour à faire. Vous n'avez pas d'excuses de temps, c'est une heure de bonne animation, de personnages délirants, de l'action maîtrisée ainsi qu'un univers tout simplement magique. Le qui s'attend à prouver, les fans du titre, dont je fais partie, soutiennent totalement le projet ainsi que l'idée éventuelle de créer une véritable série à cette oeuvre. Le scénariste pense lui-même qu'un troisième opus serait possible vu le succès du crowdfunding. Peut-être en série, peut-être en film, on ne sait pas. Mais il l'évoque avec l'équipe et s'il y a une infime chance que ça arrive, eh bien, on l'espère de tout cœur. Sur ce, c'est la fin de cette neuvième chronique, un peu différente des autres fois, et on espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout qu'on vous aura plus que donné envie de vous intéresser à l'anime. Kuro et moi, on vous dit donc à une prochaine vidéo, et comme on ne maîtrise pas suffisamment bien After Effects pour vous faire au revoir de manière super impressionnante, eh bien, on va se contenter d'un petit tour de magie de Kuro qui va se contenter de me faire disparaître, comme par enchantement. C'est ce qu'on appelle la magie du montage. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501